La loi impose que le propriétaire fournisse à son locataire un logement décent, lequel doit ainsi répondre à cinq critères. Le premier une surface minimale de 9 mètres carrés et 2,20 mètres de hauteur sous plafond et un volume habitable d'au moins 20 mètres cubes. Le deuxième, l'absence de risque pour la sécurité et la santé du locataire, c'est-à-dire un éclairage naturel, des aérations, des branchements au réseau. Le troisième, c'est l'absence d'animaux nuisibles et de parasites. Le quatrième, la mise à disposition de certains équipements comme l'alimentation en eau, l'évacuation, le chauffage, un coin cuisine et WC. Et enfin, la performance énergétique du logement. Ce dernier critère a été intégré à la définition du logement décent depuis le 1er janvier 2023. Ainsi, le logement ne doit pas dépasser un certain seuil de performance énergétique pour être qualifié de décent et pouvoir être loué. Cette consommation est estimée par le diagnostic de performance énergétique DPE. Pour les nouveaux contrats de location conclus depuis le 1er janvier 2023, la consommation d'énergie doit être inférieure à 450 kWh par mètre de surface habitable et par an, soit l'étiquette G. Si ce seuil n'est pas atteint, le locataire est en droit de signaler cette non-conformité aux bailleurs par écrit. Si ce dernier conteste les signes de non-décence et refuse d'effectuer les travaux de mise en conformité, le locataire a alors la possibilité de mettre en demeure le propriétaire puis de saisir le tribunal judiciaire du lieu de citation du bien à défaut de réponse dans les deux mois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada